Je suis consternée par les propos de Manuel Valls ce matin, qui comme tous les autres, d'abord il mente et après quand il passe au tribunal, il craque, comme M. Cahuzac. Manuel Valls a dit ce matin que les journalistes qui accusaient les députés et autres sénateurs de collusion avec le Qatar, on n'avait pas la preuve de ces propos, comme si Christian Chenot et Malbruno étaient des journalistes de Voici. Non, ce sont des professionnels qui ont toujours bien fait leur travail, je pense. Donc Manuel Valls a dit qu'ils n'avaient pas de preuves. C'est au contraire, je pense qu'ils sont toutes les preuves. Donc j'imagine que quand ils sortiront les preuves, ils commenceront à pleurer, à chercher des excuses fallacieuses. Voilà, c'est toute ma colère d'aujourd'hui. Au revoir. Oui, salut, je viens d'écouter le reportage des Pinson Charlot. C'est vraiment intéressant, c'est exactement ça. Moi, comme tu sais, j'ai vécu à Monaco et c'est vrai qu'il y a une ségrégation. Ils se mettent entre eux parce que c'est entre riches qu'on apprend, qu'on avance, puis c'est entre riches aussi qu'on se marie, c'est entre riches qu'on se fréquente. Et c'est vraiment un ghetto. Je me souviens aussi d'avoir été livreur de pizza dans une autre vie. Dans certains immeubles, déjà, on ne pouvait pas rentrer en étant livreur de pizza par l'entrée principale. Parce qu'on ne pouvait pas fréquenter le même ascenseur qu'un riche. Parce qu'il ne fallait pas que les riches voient qu'il y ait des livreurs de pizza de classe inférieure à eux. Donc, il fallait passer par le garage, donner sa pièce d'identité à un gardien d'immeuble qui faisait son job comme on lui avait demandé. Bref, je trouvais ça incroyable. Et ça pourrait être un bon sujet de reportage. À Monaco, les riches ne veulent pas vivre dans des cages à poules. Pour ne pas payer d'impôts, ils doivent vivre au moins six mois par année dans Monaco. Et Monaco fait 1,6 km². Donc, il n'y a pas de villa. Et quand on est milliardaire, on a envie de vivre, en règle générale, ils ont envie de vivre dans une villa avec piscine, tranquille, avec pas mal de... Sauf qu'on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils vivent sur les hauteurs de Monaco. Mais ils ont un appartement à Monaco officiellement pour ne pas payer d'impôts. Et donc, officiellement, ils y vivent toute l'année. Sauf que c'est absolument faux. On le sait, on les connaît tous. Puis nous, on les laisse faire, évidemment. Je suis pas mal sûr que le gouvernement socialiste est au courant de tout ça, mais qu'il n'en a rien à carrer. Donc, c'est ça. Voilà. C'est pas comme de Montréal. Je vous embrasse. Merci encore pour l'émission. C'était génial. Voilà. Donc, je m'appelle Marianne. Je suis prof de philosophie au lycée de Foix. Je vous contacte pour vous informer que je suis passée le 11 octobre en procès, suite à ma participation l'année dernière à une manifestation lycéenne contre la loi El Khomri. Très chouette manif, d'ailleurs. Très dynamique. Beaucoup plus que celle que l'on peut faire derrière les camions sono des syndicats. Les jeunes ont débrayé des cours. Ils ont lancé quelques oeufs sur le local du PS. Enfin, bon. La routine, quoi. Enfin, ce qui était la routine il y a quelques années. Parce que, visiblement, ça a bien changé. Puisque ma participation à cette manifestation me vaut donc trois inculpations, organisation d'un rassemblement non déclaré, outrage à agent, incitation à la rébellion. Il faut dire que j'étais la seule adulte ce jour-là. On est 80 profs dans mon lycée, mais il n'y en a qu'un qui, à part moi, accompagne les manifs lycéennes. Il n'était pas là ce jour-là. On a été suivi par les deux personnes des renseignements généraux tout du long. Et voilà, je me retrouve donc avec ces trois chefs d'inculpation. Donc, le procès a eu lieu le 11 octobre. Il n'y avait pas trop d'éléments concrets sur les faits qui m'étaient reprochés. Donc, j'ai eu droit à un procès politique sur mes idées, sur ma personnalité. Enfin, quelque chose de très inquiétant, quoi. Le délibéré aura lieu le 6 décembre. Donc, on attend ce résultat. Et en attendant, pour ce que ça intéresse, vous pouvez lire un texte d'analyse que des gens ont déposé sur un site à Toulouse qui s'appelle IATA, I-A-A-T-A, où je m'exprime un peu sur la dérive sécuritaire dans la société et en particulier au sein de l'éducation nationale. Et ce texte s'achève par un appel à une caisse de soutien, vu que j'ai en tout 5500 euros qui me sont réclamés par la procureure en plus des trois mois de sursis. Mais on fait un résultat le 6 décembre. J'espère que tout cela va baisser, évidemment. Merci. Au revoir. Bonjour. La Bâche du Suisse est d'Amermède. On est en octobre, presque novembre maintenant, et il n'y a toujours pas eu d'émissions. Donc, il y a eu des monologues intellectuels, il y a eu des reportages parfois intéressants. Il y a eu des mondes diplomatiques, mais les émissions de la Bâche du Suisse, elles ont disparu. Donc, c'est mon interrogation. Où sont passées les émissions ? C'est bien d'aller voir les comptistes, c'est très bien d'aller voir les Googleurs, les autres gens qui ont des choses à dire. Mais j'ai l'impression que la Bâche du Suisse se transforme en plateforme de porte-parole de syndicalistes. Pourquoi pas en bonus ? Mais les émissions ont disparu. Donc, moi, j'aimerais bien avoir mes émissions. J'aimerais bien avoir des reportages au milieu et des intellectuels qui ne font pas de monologue. Voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, les amis. Merci, les AMG, pour vos messages. Merci aussi pour vos critiques. Mais c'est quand même pas ce qui manque, les sujets. Sur la base, j'ai su regarder Cahuzac, refaire Cahuzac avec nos amis, les Pinson-Charlots, les deux sociologues Pinson-Charlots, qui affirment, ah, mais on savait, on savait, et on savait, c'est-à-dire, la classe politique, le monde politique, et pas seulement ce que les Pinson-Charlots appellent l'héligarchie, on savait tout à fait ce que Cahuzac faisait, ou plutôt dissimulait. Et donc, on se dit, bon, ah oui, Cahuzac, que voulez-vous, c'est une pomme pourrie dans un panier, il faut vite l'enlever, et puis voilà. Non, c'est un petit peu toutes les poches du panier qui sont un petit peu blettes. Et c'est pas comme ça que les choses nous ont été présentées, et c'est pas comme ça que cette affaire Cahuzac s'installe dans les esprits et dans l'opinion. Il y a le très méchant Cahuzac, et voilà, ça s'arrête là. Et bien, c'est pas l'analyse que font les Pinson-Charlots. Et puis, il y a notre Gérard Norgia, qui s'attaque à nouveau au commandant Cousteau. Déjà, il avait hérité, rétrospectivement, le monde du silence, le chef-d'oeuvre du commandant Cousteau, qui l'avait baptisé aussi naïvement dégueulasse. Ça a eu des centaines de messages et des milliers, des centaines de milliers de vies. Mais oui, c'est ça. Et voilà, il en passe une deuxième couche. Et on apprend au passage, c'est quand même pas mal du tout, c'est que le film Odyssée, qui sort et qui raconte l'aventure du commandant Cousteau, a dû avoir recours à des poissons numériques, des poissons virtuels, parce qu'il n'y avait pas ces poissons là où on était censé les filmer. C'est quand même un symptôme un peu préoccupant. Voilà ce qui se passe sur la base où j'y suis. On continue, tout va bien. On attend chaque jour avec impatience vos messages au 01-85-08-37-37. 01-85-08-37-37. Bonsoir Daniel, c'est Sylvain. Je t'appelle pour te faire part de deux constatations que j'ai pu faire sur mon travail, une bibliothèque universitaire, où déjà d'une part il y a des femmes de ménage des Comores, qui sont venues il y a quelques années, qui vivent difficilement, et qui ici sont mobilisés par un prestataire de l'université pour nettoyer toutes les collections de la bibliothèque qui a vu son plafond s'effondrer durant l'été. C'est un travail colossal, c'est un travail aussi difficile, où les femmes de ménage respirent de la poussière à longueur de journée, et cela sans aucun équipement. Et voilà, elles se feront exploiter de bout en bout. On leur demande de redoubler d'efforts pour éviter de payer des heures supplémentaires ou d'embaucher. Et cela au vu et au su de tous mes collègues et de moi-même, qui commencent à envisager d'appeler l'inspecteur du travail. Et puis, concomitamment à cela, je suis tombé sur un bouquin d'Alain Finkielkraut, « L'identité malheureuse », qui était classé en sociologie générale. Je me suis empressé de changer la classification de ce document, mais ce qui dénote pour moi vraiment un écart monumental entre ceux qui sont présentés comme des intellectuels et puis ce qu'il en est véritablement quand on voit le contenu qui est pauvre, qui est digne d'une conversation de comptoir. Et voilà, je qualifierais plutôt cela avec Zéph Ternell d'anti-lumière. Ce sont deux anecdotes qui montrent le décalage entre l'univers médiatique et est-ce que le monde est vraiment l'exploitation quotidienne qui est faite au sein de ce monde-là. Eh bien, écoute, merci encore pour tes émissions. La lutte continue, on lâche rien. Allez, ciao. Bonjour. Le papier canson, celui des cours de dessin du collège, celui de notre adolescence, celui de notre âge adulte et sans doute de notre vieillesse, le papier canson vient d'être racheté par une boîte italienne. C'est triste. Ouais, salut Mernier, salut les AMG. Bon, je t'appelle pour protester là contre l'édito de Christophe Ramier. Ce gars me pose un problème parce qu'il a diffusé des extraits d'autres émissions et à cause de cette émission-là, alors tu vois, moi j'allais m'apprêter à aller voter à la primaire de la droite et du centre puisque je veux absolument que Hollande ne soit pas candidat. Donc je me disais, ouais, allez Montebourg, pour un centre-dice, il est pas mal, quoi. Voilà, donc je vais aller voter pour lui. Et puis voilà, donc j'écoute Ramier et qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends que Montebourg, il est fan de Claude François. Alors c'est pas possible, là, voilà. Donc c'est pas possible. Donc écoute, je sais pas si tes journalistes sont aussi solidaires que ceux de la télévision, mais ce type-là, c'est un vrai Morandini, il faut que tu le dégages. Il faut que tu le dégages vite parce que ça peut plus durer, là. Allez, salut les Fraternités et continuons le combat. Oui, Daniel, bonjour, c'est Benoît à Nice. Ben, c'était toujours par rapport aux migrants dans les Alpes-Maritimes. Alors c'était pour signaler que samedi, il y a encore un jeune migrant sur l'autoroute qui s'est fait rouler dessus et qui est mort. Voilà, donc le décompte s'arrête pas. Il y en a un quasiment toutes les semaines dans le département. Et sinon, pour les 500 journalistes accrédités à Calais, s'ils se trouvent un peu à l'étroit et un petit peu trop nombreux là-haut, ils n'ont qu'à descendre un peu par chez nous. Parce qu'autant localement, les journaux locaux parlent un petit peu de la situation des migrants dans les Alpes-Maritimes. Mais on va dire que ça reste relativement léger comme traitement du sujet. Il y a bien, au niveau national, il y a bien Politif qui a traité le sujet de façon assez fouillée. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi Figaro qui l'a traité, mais plutôt sur l'autre versant, sur le versant, qu'est-ce qu'ils font là, ces réfugiés. Voilà, et comment s'en débarrasser, en gros. Je fais un petit peu vite, je caricature, mais c'est ça. Ils ont fait un article à charge contre les réfugiés. Et sinon, on serait bien, donc on voudrait bien qu'il y ait des journalistes qui viennent un petit peu par ici pour enquêter sur le sujet. Par exemple, des mineurs qui ont été évacués du camp de Saint-Dalmas-de-Tente vendredi dernier, jeudi dernier plutôt, Politif, eux, ils n'ont pas eu de réponse et on ne sait pas où ils sont partis. Donc ils ont été soi-disant pris en charge, mais on ne sait pas dans quelle structure. Donc on aimerait bien qu'il y ait plus de monde qui s'intéresse au cas, ici, des migrants. Voilà, à bientôt. Salut Daniel. 01-85-08-37-37 Le répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Ce qu'on veut, c'est de plus vivre avec des œillères comme ça, marcher dans un couloir, vous ne voyez rien d'un côté, tout droit, c'est tout. Merci. 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 Merci.